Le concept nouveau selon l'esprit voulu en Voulousi Simokimbang, c'est quoi ? Cela veut dire que lorsqu'il parle en disant « Aujourd'hui, je commande aux anges célestes, je commande aux anges terrestres et je commande à tous les anges qui combattent partout. » Et c'est là que nous pouvons essayer de comprendre le mot « angeocratie » et l'ordre donné aux anges qui résident sur la terre. Je vous donne l'ordre de vous mettre en combat face aux esprits de domination. Je vous donne l'ordre de vous positionner afin de rétablir l'équilibre partout dans le monde. Mais tant que nous n'allons pas nous positionner comme des anges, nous allons toujours continuer à vivre comme des sous-hommes. Nous allons toujours souffrir. Il ne faut pas essayer de vider. Ces commandements obligent l'homme à être dans un état nature, en phase de Dieu, pour faire appliquer toutes ces choses. Lorsqu'on dit, dans le commandement qui dit que les anges de combat puissent se mettre à l'opposition tout de suite, c'est un ordre. Cela veut dire aussi que il faut que ce soit dans les prières, dans notre façon de se conduire, notre façon de marcher, que nous puissons être vraiment le guerrier. On n'est pas en arme, mais le guerrier à la parole. Il faut sortir la vérité qui est cachée en nous, que nous puissons le faire montrer. La voiture, selon le principe voulu par Volozi, dit qu'il est temps de libérer les gens dans la souffrance. Il est temps pour nous de mettre tout ce qui concerne Dieu dans le bon sens. Mais nous ne pouvons pas libérer un monde si nous sommes toujours dépendants en elle. C'est la voiture qu'il faut qu'il puisse avoir des concepts nouveaux. Dans notre manière d'être, dans notre manière de conception, dans notre manière de faire, pour que ces ré nouveaux voulus puissent prendre forme selon les termes et selon les faits. Nous ne pouvons plus continuer à suivre l'évolution voulue sur le chemin que nous savons qui nous amène toujours dans le chaos, mais à suivre les préceptes nouveaux qui viennent de la parole de la vérité. Cela veut dire que en sortant du système imposé qui nous embrouille, qui nous amène de gauche à droite sans vraiment rentrer dans la voiture, nous allons donc comprendre que le monde, il faut que ça puisse revenir dans la voiture de Dieu, dans l'origine, aux sources pour que ça puisse marcher dans le droit chemin. Mais comment marcher ou comment suivre le droit chemin si nous ne rentrons pas dans l'origine ? C'est ici que nous prenons donc la parole pour dire dans ces dogmes nouveaux selon les enseignements venus par le Voulosie, il faut qu'il puisse avoir un rétablissement de l'Église qu'il puisse tout prendre forme selon le souhait réel et non sur l'ensoir de le pensée ou l'invention du pensée de Jean. C'est comme ça. Mais ces principes, nous ne pouvons le trouver que dans l'angéocratisation, dans l'angéocratisation et dans l'Afrique moderne. Parce que l'Afrique a aussi le mot comme nous venons de le dire au premier à l'autre acte qu'il y a beaucoup de choses à proposer dans le monde. Mais il faut que ces Africains-là puissent être prêts, il faut qu'ils puissent être conscients des l'angé qu'ils ont dans le monde. Je vous remercie. Je vous invite à lire le prochain numéro pour que vous puissiez encore suivre comment conduire et comment vivre dans le futur imaginé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada